Bonjour, Black Adam, il faut qu'on en parle. Alors, Black Adam, c'est un film que je n'attendais pas spécialement, et il m'a quand même déçu. C'est un film que je n'ai pas envie d'en dire du mal, mais je ne sais pas comment en dire du bien. Le problème de Black Adam, je pense, c'est l'affiche avec Dwayne Johnson. Et on essaie de nous vendre un Black Adam, donc Black Adam, si j'ai bien compris, dans les DC Comics. C'est le méchant, c'est le pendant noir de Shazam, Shazam qui est le gentil, et Black Adam, c'est un Shazam méchant. Sauf que l'acteur, c'est Dwayne Johnson, donc Dwayne Johnson ne peut pas être le méchant. De base, parce que c'est Dwayne Johnson, donc il n'y a pas d'acteur célèbre qui veut endosser le rôle d'un méchant à la télé. Typiquement, on prend Arnold Schwarzenegger qui était le méchant d'un Terminator 1, et bien il n'était pas le méchant d'un Terminator 2. Et des acteurs comme ça ne peuvent pas être des méchants. Pour leur image de marque, c'est leur image commerciale, donc c'est compliqué pour eux d'être des méchants. On peut de temps en temps avoir un Schwarzenegger qui est un petit peu méchant dans Le Tour du Monde en 80 jours avec Jackie Chan, mais c'est un méchant qui est plutôt sympathique. C'est à peu près le méchant comme dans La Pouta, Le Château dans le Ciel. Les pirates sont méchants, mais pas trop. Ils sont plutôt sympas comme méchants. Voilà. Et donc là, Black Adam ne peut pas être le méchant. On a un gentil qui se comporte très mal, qui se comporte avec des valeurs morales d'il y a 4000 ans, il me semble bien. Mais bref, dans tous les cas, on sait, en voyant l'affiche, que ce n'est pas Dwayne Johnson le méchant, et qui est vendu au cinéma comme étant le méchant, parce qu'il se comporte comme un méchant. Il ne se comporte pas comme un méchant, il se comporte comme un arriéré. Il a 6000 ans ou 4000 ans de retard par rapport à nous. Dans quoi les mœurs, les pratiques et les coutumes, il dit à 6000 ans, ce n'est pas celle d'aujourd'hui. Donc forcément, tuer des gens, lapider les gens, la lapidation, ça fait un moment que c'est interdit. Pas dans tous les pays. Ok. Je n'ai rien dit. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Même l'esclavagisme. Oui, bon, là aussi, encore une fois, ce n'est pas dans tous les pays. Ok, je n'ai rien dit. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, en 2020, ce n'était pas bien il y a 4000 ans. Bon, ok. Bref, ce n'est pas Dwayne Johnson le méchant. Après, je me suis dit, ok, on part sur ce n'est pas Dwayne Johnson le méchant, ce n'est pas Black Adam le méchant, donc comment on fait pour me raconter l'histoire qui est, on passe comme pour le Titanic. On connaît sur du Titanic, on sait qu'il va couler à la fin. On a Dicaprio qui rentre sur le bateau, qu'on sait qu'il va couler à la fin. L'histoire, c'est comment est-ce qu'on va raconter ça en me faisant couler le bateau à la fin. Ok, j'ai Dwayne Johnson qui n'est pas le méchant, en me voyant comme étant le méchant, comment est-ce qu'on va faire que ça ne soit pas le méchant à la fin ? Et ben, ce n'est pas bien raconté. Désolé, ce n'est pas bien raconté. Bon, ce n'est pas lui le méchant. Le méchant, on le voit à peu près bien arriver à ses guittes, sans trop de surprises, sauf que ce n'est pas bien raconté. Il y a plein de protagonistes, donc en finis par les protagonistes. Donc, ce n'est pas le petit garçon, le méchant. Ce n'est pas la maman du petit garçon, le méchant. Ce n'est pas Dwayne Johnson, le méchant. La Ligue des Justiciers, ce n'est pas eux, les méchants. Donc, ça réduit le nom de personnage qui est à l'écran pour être le méchant. Sauf qu'on ne parle pas de ce personnage qui est finalement le méchant final. On ne raconte pas de ça autour de lui. Et en fait, quand on découvre qu'il est méchant, on raconte son histoire autour de lui, qu'il est le fils de machin. Mais si tu me l'avais dit dès le début, j'aurais su que c'était le méchant. Enfin, bref. C'est des pirotes à la gâte et Christy que je déteste. Et bref, voilà, je déteste, j'ai dit. Bref, le méchant, il n'est pas... Je ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Le truc, c'est qu'on a des gentils qui viennent se battre contre Black Adam. Il faut dire, ah, t'es méchant, arrête d'être méchant, OK. Finalement, ils aperçoivent que, ben, non. Voilà, ça ne marche pas. Les effets spéciaux. Ben, je ne sais pas, je suis un petit peu mitigé sur les effets spéciaux parce que les effets spéciaux sont bons. Pour autant, ils se passent tout le temps au même endroit. C'est-à-dire qu'on a des effets spéciaux, ben, un peu cheap, qui ont coûté pourtant très cher. Et je ne les vois pas à l'écran. Parce que ça se passe à à peu près tout le temps au même endroit, tout le temps à la même condition. Il n'y a pas de choses vraiment différentes. Ça sent vraiment le développement pour faire des effets spéciaux. Puis on a mis beaucoup d'argent pour faire des effets spéciaux. Du coup, on les utilise, on les réutilise, on les réutilise. Ce n'est pas de l'argent pour plein d'effets spéciaux différents. Et on vous montre plein d'effets spéciaux différents. C'est-à-dire qu'on a fait un gros budget sur de gros effets spéciaux. Du coup, on a dépensé du pognon, on vous le montre, quoi. Donc, ouais, c'est un peu embêtant. Je n'ai pas super aimé. Je suis un peu déçu de ce film-là. Même si je n'entendais rien, j'espère que ça allait bien se passer. Et ça ne se passe pas bien. J'ai vu, typiquement, Rampage avec Dwayne Johnson, qui est la détention d'un jeu vidéo improbable. Et ça se passe bien. J'ai une bonne surprise. Mais là, ça ne se passe pas bien. Il y a eu un accident de parcours, je ne sais pas lequel. Après, peut-être qu'il y a aussi une question d'âge. Peut-être que je ne suis pas le public. Si on me demande d'aller voir Oui Oui au cinéma, je ne suis pas le public. Donc, je ne vais peut-être pas être hype. Et donc, peut-être que j'ai 20, 30 ans de plus que le public a attendu. Et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Possiblement. D'après ce que j'ai pu en voir, c'est un film qui a plutôt fait un flop. Un flop auprès de son public. Donc, je ne sais pas. Je suis un peu mitigé. C'est dommage. Parce que le film avait de bonnes idées. Enfin, il parle d'une bonne intention. Raconter un peu comme le Titanic, l'histoire que c'est Dwayne Johnson, le méchant, qui n'est pas un méchant. Et on vous fait croire au début que c'est un méchant. Mais on vous explique comment ce n'est pas le méchant. Bon. Et puis, là, juste avant de tourner, j'apprends que, finalement, le DC Universe, ils sont en train de repartir à zéro, de rebooter. Superman, il ne sera pas là. Du coup... Mais, voilà. Donc, c'est un film qui a fait mé au cinéma. Mais, pareil, voilà. Si vous pouvez ne pas le voir, allez voir un autre film. Je ne sais pas, j'ai parlé de Cole Jane. Allez voir Cole Jane, qui est un bon film historique. Ou bien, encore une fois, avec Sigourney Weaver, allez voir The Good House, qui est aussi un bon film. Ou sinon, allez vous balader avec vos amis, quoi. Faites un jeu, un loup-garou, je ne sais pas. Voilà. Désolé, je ne sais pas dire du bien de ce film, là. Au revoir.